salut tout le monde j'espère que ça va aujourd'hui on se rejoint dans une nouvelle critique littéraire en vidéo donc du livre comment je me suis débarrassé de ma mère qui est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré je regarde un petit peu les critiques sur internet et franchement pour tout le monde il met l'eau à la bouche c'est vraiment abusé tout le monde moi à toutes les critiques que j'ai vu les gens ils ont apprécié tout comme moi donc en fait je trouve même dommage un petit peu qu'il n'y ait pas le comment je me suis débarrassé de mon père donc en fond de vidéo vous aurez un speed art d'une première de couverture qui pourrait potentiellement être celle du comment je me suis débarrassé de mon père s'il serait sorti malheureusement il ne l'est pas donc c'est un livre qui a été créé par gilabier qui est né à paris en 1970 il a actuellement 46 ans donc c'est un auteur pas trop vieux qui est plutôt jeune et ses histoires sont très jeunes on va dire ça comme ça donc 40 on peut vraiment rentrer dans la peau des personnages enfin moi particulièrement parce que je suis adolescent pour tous les adolescents on peut vraiment bien rentrer dans la peau des personnages tout simplement parce que les personnages sont aussi adolescents au niveau du dernier chapitre il ya une petite surprise vraiment excellente ça a été très bien pensé par l'auteur donc faut savoir comme je l'ai dit avant faut pas l'oublier un chapitre c'est une nouvelle histoire donc c'est très important pour comprendre la fin est aussi un truc très important qui est très difficile à comprendre au début quand on lit le livre c'est que dans chaque sorte de chapitre donc dans chaque petite histoire c'est un autre personnage on a vraiment l'impression que c'est une continuité au début du même personnage c'est juste une seule une seule moyenne histoire parce qu'il n'est pas très grand et c'est vraiment gênant au niveau du troisième chapitre ou quatrième je sais plus j'ai découvert ça que c'est vraiment venant quand on découvre qu'en vrai c'est différents personnages dans différentes histoires autrement j'ai vraiment adoré ce livre comme j'ai dit avant c'est le seul un des seuls que j'ai vraiment aimé comme ça après on bien sûr une quelques zones n'est vraiment que deux trois pas plus c'est un livre très aimé par par le public en général donc les critiques il n'y avait pas que des adolescents qui ont critiqué ce livre il y avait aussi des adultes et comme dit avant il a mis l'eau à la bouche de tout le monde ce que j'aimais aussi c'est que c'est court on peut vraiment lire en une seule traite personnellement je l'ai vu en deux fois si je me trompe pas de lui en deux fois en une heure et mi c'était lui donc deux fois 45 minutes et j'ai ses limites je pouvais plus m'arrêter bon un moment c'était un petit peu obligé à cause du temps donc si on peut plus s'arrêter si on lit en journée c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai vu un peu le soir parce que j'avais peur de plus pouvoir m'arrêter et c'est vraiment l'effet qui m'a fait j'étais le lendemain matin je dirais de terminer tellement qui est bien donc au niveau de la première de couverture personnellement je trouve qu'elle a un style assez classe c'est un petit peu différent des autres livres même beaucoup il sera profus du livre de guillaume radio au niveau de la première de couverture alors que guillaume radio ce n'est pas vraiment un livre c'est plus des blagues mais là franchement c'est un livre et ça se rapproche des enfin c'est un style plus comme le livre de guillaume radio donc ça a été un best-seller aussi donc voilà j'ai fini la critique de ce livre qui est vraiment excellent donc voilà vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde 1 1 1 1 1